Musique 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 C'est prêt ? C'est l'épisode 5 ! C'est nickel ça ! Musique Musique Vous l'avez vu avec Léo Joyon, on a beau avoir passé la mi-course, ils ont trois jours dans les jambes et ils sont encore très très chauds, forcément les juniors sont passés en deuxième position hier, les trophées sont toujours troisième, nos deux féminines continuent de s'accrocher, on revit cette journée ensemble. Musique Musique Au quatrième jour de course, même si les pilotes commencent à fatiguer, l'ambiance est toujours au beau fixe dans le clan français. Après les belles performances qu'on a pu suivre hier chez les trophées, il a fallu rester concentré sur leurs objectifs car c'est plutôt serré pour le podium. En effet, hier les bleus ont repris une minute quinze sur les anglais, se rapprochant à quelques vingt secondes de la deuxième place. Les bleus sont chasseurs et chassés dans cette course folle où aujourd'hui, après quatre spéciales sur six, derrière les américains leaders, les anglais, français, italien et espagnol ne se tiennent qu'en une minute quarante. Et les bleus tiennent le cap, ils ont réalisé des performances très homogènes et n'ont commis aucune erreur pouvant leur coûter cher. On le sait, avant la dernière journée d'enduro demain, le podium n'est pas encore défini et le mental va entrer en jeu après quatre longues journées de course qui ont forcément entamé le physique des pilotes. Après la cinquième spéciale, la France passe en deuxième position de la course avec une petite seconde d'avance sur les anglais. Après 11h35 de chrono cumulé depuis lundi, il faut continuer à cravacher et rester bien concentré. Et les français prennent une poignée de secondes d'avance dans la dernière spéciale puisque ce soir, ils terminent en deuxième position du classement provisoire avec 11 secondes d'avance sur les anglais. Les Italiens devancent maintenant les Espagnols aux quatre et cinquième position. Les bleus peuvent être fiers de leur travail et ne lâcheront rien demain sur la nouvelle boucle de la cinquième journée. Au retour à la mécanique ce soir, les pilotes étaient très appliqués sur leur moto et c'est Loïc Larieux, le papa de cette équipe de France, dixième du scratch ce soir, qui tire le bilan de ce jour 4. On a dans l'ensemble pas mal roulé, on n'est pas tombé, donc c'est ce qui nous fait qu'on a réussi à passer devant les anglais de rien. Et à contrario, les Italiens maintenant, il n'y a pas un, mais il y a deux top pilotes. Au début avec Verona, puis Bernardini a eu des soucis en début de semaine. Donc forcément, voilà, on s'accroche, on fait tout ce qu'on peut, on essaie d'aller vite et de ne pas tomber, de trouver le juste milieu, ce qui est très compliqué. Aujourd'hui, voilà, moi je suis content parce que hier j'aurais pu faire un très bon résultat, je pense, mais je tombe comme les autres. Donc là aujourd'hui, voilà, pas d'erreur, un top 10 scratch, voilà, moi qui ne fais pas le mondial, c'était un peu une crainte, c'est une course difficile, c'est exigeant. Donc très content d'avoir fait une journée solide dans le top 10 et de tacler un petit peu les jeunes qui me charrient le matin. Ah, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux ce soir, il est là et il va essayer d'être là jusqu'au bout. C'est aussi là que le staff médical va jouer un rôle essentiel dans l'évolution de nos pilotes. L'équipe de France, c'est un médecin et deux kinés pour veiller à la bonne forme de tout le monde. Ah, celui-là, c'est le 22e. Un petit peu de recul, les choses ont pas mal changé. La nouvelle équipe, plutôt sympa, ça tombe bien, il y a des petites choses à régler. Nous, au niveau médical, on est une équipe aussi qui tourne bien avec les deux kinés habituelles, moi qui ai un petit peu l'habitude. On arrive à être relativement autonome. Tiens, Léo. C'est un sandwich parti. C'est pas un métier désagréable non plus, hein. Pas non plus. Mais c'est vrai qu'ils sont concentrés dans leur mécanique et du tout, c'est un petit bout. Ça a marché hier avec un box, je vais arriver aujourd'hui. Non, c'est beau là. Pousse aussi ou pas ? Non, non, je peux bien. Non, c'est bon. L'autre pareil. Ouais, ouais. C'est bien quand ça chauffe. Il n'y avait pas à l'intérieur. C'est qu'il brille hier. Ouah ! Pour une semaine comme les ISDE, il y a quand même six jours de course. En plus des six jours, là, on a des conditions météo qui sont très difficiles. Et nous, on est là pour axer les soins sur la récupération et augmenter leur qualité en endurance musculaire. C'est quand même important de rendre la mobilité. Ça te permet d'avoir une marge de manœuvre quand ils font des petites erreurs à moto. Ça te permet d'être plus mobile sur ta moto, plus réactif. Et puis en cas de chute... Et t'as vu comment on a gagné là ? Ah bon ? Le mec en trois jours. Ouais. C'est mieux. C'est mieux, forcément. Aujourd'hui, là, tu vas bien secouer quand même. Le trou, c'était bien assez défoncé. Après la journée, là, c'est cool. C'est cool de passer chez le kiné. On se refait le corps à neuf. Nos deux féminines, toujours en course, savent désormais qu'il sera difficile de monter sur le podium sans compter sur des mésaventures chez les autres équipes, comme le soulignait Elodie Chapeleau au moment de son abandon mardi. Mais elles continuent de s'accrocher dans cette course si éprouvante. Morissette Brise-Barré et Justine Martel donnent chaque jour le meilleur d'elles-mêmes, sans commettre d'erreur. C'est exactement la mission qu'il leur est confiée désormais. Rallier l'arrivée sans encombre est déjà un challenge en soi, tant ces ISDE ont éliminé le pilote. Elles sont toujours quatrième de ces six jours. Enfin, on passe aux jeunes. Les juniors qui sont partis ce matin deuxième de la compétition après une belle performance hier où ils ont relégué les Américains à plus de trois minutes. Remontés comme des pendules suisses, ils en ont mis autant qu'ils pouvaient tout au long des spéciales de la journée. Ils terminent 24, 27 et 29ème du scratch ce soir. Et on retiendra l'excellente performance d'Antoine Alix de bon matin sur SP1 où il rentre dans le top 14. Aujourd'hui, nos trois mousquetaires ont encore accentué leur avance sur les Etats-Unis de 2 minutes 30, portant maintenant leur avantage à près de 5 minutes 30, ce qui va leur permettre de prendre moins de risques dès demain. Et on sait déjà que les spéciales vierges seront leur terrain favori, donc ils devraient performer quoi qu'il en soit. En junior, la Suède mène toujours à la danse devant la France et les USA. Rendez-vous demain pour la cinquième journée de compétition sur ces 97ème ISDE en Argentine. Nouvelles boucles, nouvelles spéciales, nouveaux paysages et nouvelles aventures en prévision.